Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Académie Christiana. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre-Alexandre Bouclet. Bonjour. Alors on va commencer peut-être déjà par se présenter. Est-ce que Pierre-Alexandre voulait bien dire un peu un mot sur votre parcours ? Oui bien sûr. Alors j'ai fait des études d'histoire. Ensuite je suis devenu rédacteur en chef d'une revue universitaire de vulgarisation qui s'appelait Histoire de Christianisme Magazine. Après cela j'ai eu envie de voyager donc je suis devenu reporter en grande partie à Valeurs Actuelles. Après j'ai pigé dans beaucoup beaucoup de publications mais j'ai fait l'essentiel à Valeurs Actuelles. Donc j'ai été spécialisé sur l'Europe de l'Est. J'ai aussi beaucoup travaillé parce qu'on ne peut pas toujours voyager quand on est reporter avec les moyens qui se restreignaient à l'époque de la presse. Donc je travaillais aussi pas mal en France. Et là je faisais beaucoup de sujets sur les mouvements radicaux de type extrême gauche et islamiste. Et j'ai également dirigé l'hebdomadaire Minute pendant quelques années de 2009 à 2013. Là j'ai fait beaucoup de journalisme politique parlementaire notamment. Et ensuite je suis sorti du journalisme parce que j'avais envie d'un peu plus d'action, j'avais envie d'être plus acteur qu'observateur. Et je suis devenu, grâce à Benjamin Blanchard et Charles de Meyer qui sont des amis, le directeur de la communication et du marketing de SOS Chrétien Orient. Et donc c'est-à-dire que je dirigeais la communication et les levées de fonds. Ce qu'on appelle le marketing, ce sont les levées de fonds. Et j'ai fait ça pendant neuf ans. J'ai quitté SOS au 1er janvier à vrai dire, à 2024, parce que depuis deux ans j'étais devenu président de Radio Courtoisie et que je n'arrivais plus tout simplement à gérer les deux postes à la fois. Ça fait énormément de travail. Et voilà. Et donc maintenant je préside et dirige Radio Courtoisie à plein temps. Alors si on revient un petit peu sur le début du parcours et l'aspect journalisme. Vous avez évoqué d'avoir à un moment donné que les moyens se sont restreints, du coup moins de terrain. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de cette expérience justement de l'évolution des conditions de l'exercice du métier ? Alors moi surtout j'étais pigiste souvent. Et il y a eu un âge d'or du journalisme, et du photojournalisme et du reportage tout simplement qui étaient les années 70-80. Tous les gens que j'ai pu connaître qui avaient vécu ces années-là racontaient vraiment la possibilité d'aller voyager sur le terrain pendant trois semaines ou un mois ou plus encore. Ce qui n'existe plus aujourd'hui pratiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un reportage c'est quatre jours grand maximum avec des moyens qui sont très limités justement et pas tout le temps. C'est-à-dire on ne passe pas son temps à partir en reportage, en tout cas pas à l'étranger. Donc ensuite on fait du bureau, si je puis dire, de la rédaction. Et c'est pour ça que moi je faisais du reportage français aussi, parce que ça coûtait beaucoup moins cher tout simplement. Et on m'employait donc. Avant les journalistes avaient un domaine de prédilection et de spécialisation. Aujourd'hui les journalistes en ont généralement deux, voire encore plus en fonction des moyens du média. Alors quels en sont un peu les effets dans le contenu justement médiatique à disposition ? Vous imaginez bien que quand on peut passer un mois entier sur le terrain, on est quand même autrement plus au courant des choses réelles de ce qui se passe sur place que quand on passe pendant trois jours. Forcément parce que quand on est là-bas pas à demeure, mais qu'on peut vraiment rester, qu'on peut vraiment nouer des liens, des solidarités, forcément on a des contacts et un réseau qui est infiniment plus développé parce que la confiance se crée. Et en fait une grande partie du journalisme, c'est quand même la confiance qu'on réussit à créer vis-à-vis de ces sources, si je puis dire, et des acteurs qu'on est amenés à rencontrer. Quand on ne fait que passer, forcément on est seulement un journaliste à qui on balance de la communication. Ou alors des choses un peu éparses. Donc forcément je pense que ça s'en ressent sur la qualité du travail. Alors et quels ont été un peu les temps forts peut-être que vous avez vécu, ce que vous avez retenu peut-être le plus de cette expérience justement de terrain, même par rapport à votre analyse personnelle du monde, à la fois j'imagine géopolitique, mais aussi de politique intérieure. Qu'est-ce que cette expérience finalement vous a appris ? Vous voulez dire des souvenirs, des anecdotes ou des leçons ? Peut-être les leçons finalement. Je n'ai pas tellement de leçons à donner. J'ai appris que pour le journalisme c'est important d'aller sur le terrain. Ça je le crois beaucoup. C'est ce que j'essaye d'inculquer maintenant aux équipes que je dirige à Radio Courtoisie. Moi je crois à l'information plus qu'aux commentaires. Donc à mon avis, on ne peut pas parler d'un sujet si on ne va pas sur le terrain. C'est le contraire de ce que disait Christophe Barbier. Je ne sais pas si vous 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 souvenez de ce directeur de l'Express qui disait, il ne faut pas faire de reportage, ça pourrait influencer notre analyse. Parce que autrement dit, le réel peut vous amener à réviser vos jugements. Bon, moi je pense exactement le contraire. Je pense qu'il faut aller sur le terrain et dire ce qu'on a vu, ce qu'on a compris. Et à partir de ce constat, se bâtir une opinion. Et j'essaye aussi et encore une fois, vraiment, ça fait partie des leçons que moi maintenant j'essaye d'inculquer aux jeunes journalistes avec qui je travaille. Il faut aller chercher l'information et pas seulement commenter l'information que l'on reçoit. Parce que c'est le principe de la réinformation. C'est à dire que si on est tributaire de la béquille que vous donnent les médias grand public, forcément on est déjà perdant, on est déjà en retrait. Alors que si nous créons notre propre information, si nous créons nos propres actualités, et bien là nous sommes sur notre terrain, nous dominons l'actualité et nous apportons une information à notre public. Donc je crois beaucoup à la production de sa propre information. Ça, pour moi, c'est l'essentiel du journalisme. Et du coup, est-ce que c'est quand même un modèle qui est toujours envisageable parce qu'on voit quand même que la profession a été totalement révolutionnée, ne serait-ce qu'avec Twitter, avec... Laminé même, oui. Oui, c'est encore envisageable, bien sûr, parce que ça ne nécessite pas grand chose en fait. C'est-à-dire que on n'a pas les moyens, évidemment, ni à l'époque où je dirigeais Minute, ni même à Valeurs Actuelles, qui est pourtant un média plus riche, ni à Radio Courtoisie. Nous n'avons pas les moyens de BFM TV, mais on est quand même capable de créer cette confiance dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des relations avec des gens qui savent que s'ils nous disent des choses, nous ne divulguerons pas nos sources, que nous traiterons l'information de manière sérieuse et honnête. Et de fait, oui, on arrive à avoir quand même une vraie information. Là, tout récemment, à Radio Courtoisie, nous avons réussi à révéler le pré-programme du PPE, c'est-à-dire le Parti Européen au siège ELR, qui projetait de retirer le droit de veto des États membres en matière de défense. C'est-à-dire que les États membres de l'Union Européenne n'auraient plus eu le droit de mettre un veto sur l'engagement de l'Union Européenne dans une guerre, par exemple, ou une opération militaire, ne défendant pas nos intérêts stricto sensu. Ça, on l'a su parce que des gens au sein du PPE nous ont fait confiance, nous ont envoyé le document, nous l'avons sorti, et on a réussi à interroger François-Xavier Bellamy et à lui demander de se prononcer sur cette révélation. Et lui-même a dû dire qu'effectivement, il s'opposerait à cela parce que c'était tout simplement une trahison de l'esprit des gaullistes, ELR étant ce réclamant du gaullisme. Et on sait qu'en 1954, le général de Gaulle s'était opposé à la Communauté Européenne de Défense, précisément en disant que la France ne devait pas s'engager dans des guerres qui ne la regardaient pas. Et ça, c'est une révélation qu'on a eue. On a révélé aussi le contenu de la réunion parlementaire, enfin du groupe RN au Parlement français, donc à l'Assemblée Nationale, sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, avec Marine Le Pen qui, d'après ce qu'on nous a dit, de plusieurs sources cette fois-ci, aurait demandé à ses députés de voter cette inscription de l'IVG, dans la Constitution, par patriotisme, parce qu'elle considérait que ça n'était plus un sujet d'actualité, que c'était un sujet d'arrière-garde, un combat d'arrière-garde qui pouvait faire entrave à son accession à l'Elysée en 2027. Bon ben ça, si des gens sont venus nous le dire, c'est parce que précisément ils savaient que nous allions bien traiter le sujet et ça n'est pas sorti ailleurs. Donc on s'en félicite. Donc oui, il est encore tout à fait possible de sortir de l'info, et d'ailleurs j'en profite pour dire à vos téléspectateurs que s'ils ont des informations à nous passer, ils peuvent très bien écrire, c'est courtoisie.fr, je fais ma réclame, et nous traiterons le sujet s'il est dans le cadre de notre actualité. Alors on va parler un peu de Radio Courtoisie, mais avant ça, comment est-ce que vous avez perçu justement l'évolution de ce qu'on pourrait appeler les médias alternatifs ? Parce que c'est quelque chose qui est née finalement à peu près au moment de l'ère Internet. Alors il y a eu effectivement déjà Minute, il y a déjà eu Présent, il y a déjà eu un certain nombre d'acteurs dans la presse écrite avant l'arrivée d'Internet, mais on a l'impression quand même qu'il y a eu un certain nombre déjà de cycles qui se sont opérés, des évolutions. Comment est-ce que vous percevez peut-être, comment est-ce qu'on pourrait relire peut-être l'histoire du journalisme alternatif en France ? Alors déjà, moi je pense qu'il faut se réjouir de l'espèce d'éclosion de médias alternatifs qui existe aujourd'hui, qui est évidemment directement liée à Internet. Avant, pour créer un médium, il fallait avoir d'importants moyens, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir créer un journal. Alors, on avait cet avantage qu'un journal, jadis, tirait à 100 000, 200 000 exemplaires très très vite. Minute à sa grande époque, c'est 300 000, 400 000 exemplaires. Ensuite, on a eu les radios libres, et là, Radio Courtoisie a été un pionnier des médias alternatifs, en fait. C'est même le pionnier, si on regarde bien, des médias audiovisuels alternatifs, puisque pendant longtemps, la radio a eu une sorte de monopole solitaire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on aurait bien aimé avoir des alliés, mais il n'y en avait pas. Et la radio était le seul médium à vraiment pouvoir porter cette information alternative. et puis, évidemment, l'arrivée d'Internet a tout changé. Donc là, il n'y avait plus besoin de ces moyens importants pour faire vivre un support quel qu'il soit, c'est-à-dire une chaîne, une web télé, une radio, un site Internet, et aujourd'hui encore plus simple, plus limité, un simple compte, un compte sur X, donc Twitter, ou même Instagram, ou une chaîne YouTube suffisent à être un média et à exercer une influence. Donc, en fait, ce qui se caractérise le plus, c'est le gain, si je puis dire. Il n'y a plus besoin d'avoir d'énormes moyens financiers pour lancer un média alternatif aujourd'hui. On peut vraiment le faire avec des moyens dérisoires, à condition d'avoir l'énergie, l'équipe, la ténacité, parce que, en fait, c'est quand même s'inscrire dans un temps long. C'est un véritable investissement. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible. En revanche, je persiste à penser qu'il est bon qu'il y ait des médias assez gros, si je puis dire, assez solides, avec une vraie ancienneté, une réputation, parce que ça assoit leur sérieux. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que c'est bien que Radio Courtoisie, par exemple, continue à être ce qu'on appelle un vaisseau amiral de la réinformation. C'est ainsi qu'on a été appelé par le passé, parce qu'il faut quand même des structures un peu lourdes qui tiennent un cap. La radio va fêter son 40e anniversaire dans trois ans. Et c'est bien d'avoir cela parce que ça met des repères et ça crée, encore une fois, cette fameuse confiance dont je parlais. C'est-à-dire qu'un simple influenceur, on ne sait pas combien de temps il va rester, il peut faire un pic d'un seul coup et puis disparaître dans les limbes des médias. Parce qu'en fait, on a vu quand même déjà au départ, effectivement, on voulait évoquer le terme de réinformation et on parlait justement de ces médias de réinformation, il y avait les bulletins de réinformation, etc. Ensuite, on a eu l'apparition de différents sites internet comme le Salon Beige, F2Souche, etc., qui ont eu un peu un âge d'or et qui continue d'exister aujourd'hui, mais sans plus finalement être les leaders de cette réinformation. Et puis, ils sont apparus presque un peu des électrons libres comme Vincent Lapierre, Le Livre Noir qui commence à se développer de plus en plus. TV Liberté aussi qui est apparu comme on pourrait dire l'équivalent audiovisuel de Radio Courtoisie. Et dont j'étais un des co-fondateurs. Et finalement, on voit aujourd'hui l'apparition d'un nouvel écosystème avec aussi CNews. Et donc, est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on pourrait pronostiquer en quelque sorte, peut-être sur, alors c'est peut-être une question difficile, mais sur cet essor, peut-être que le réel aussi joue aussi en faveur de cette... Je pense, oui. C'est-à-dire que il est bon de voir qu'on a bien fait de tenir à une époque où il n'y avait pas de soutien d'importants milliardaires ou de puissances économiques fortes. On a tenu bon. Et ensuite, effectivement, le réel continuant de sauter tous les jours aux yeux de nos concitoyens, forcément, les autres ont dû en prendre acte. Et je pense que les médias commerciaux, en revanche, ont cette limite qu'ils ne font que ce qui marche. Et si demain, nos idées n'ont plus le vent en poupe, malheureusement, il y a fort à parier que nos idées disparaissent de ces médias commerciaux. Et c'est là où il faut quand même garder un cap. Encore une fois, nous, on n'est pas un média commercial. Nous avons... On compte exclusivement sur les dons, sur le soutien de donateurs qui sont libres de donner ou pas. Il n'y a aucune publicité, sauf pour les supports amis. Mais c'est de la publicité gratuite où ils nous font un don, s'ils ont envie. Mais en fait, on ne fait pas de... On ne demande pas d'argent. Et voilà, donc on a cette liberté. C'est la fable de La Fontaine, le chien et le loup. Donc nous, on n'a pas la marque du collier. Malheureusement, on est moins gras que certains autres. Mais néanmoins, voilà, je suis quand même content de voir que, évidemment, que CNews ou Europe 1 ou JDD, maintenant, soient des supports qui défendent des idées que nous, nous défendions pauvrement depuis 40 ou 50 ans pour les plus anciens d'entre nous. Alors, si on en revient un peu à Radio Courtoisie, est-ce que vous pourriez nous évoquer un peu les évolutions récentes un peu de Radio Courtoisie ? Parce qu'il y a une matinale qui a fait son apparition déjà, je crois, depuis deux ans et demi. Et voilà, on a l'impression qu'il y a quand même un nouveau souffle, un nouveau dynamisme au sein de la radio. Oui. En fait, la radio était tout simplement au bord de mourir il y a trois ans. Il nous restait à peu près 6-8 mois d'espérance de vie. Parce que malheureusement, je disais tout à l'heure qu'on a été pionniers, mais on a aussi raté tous les virages du développement. C'est-à-dire que, notamment, tout ce qui concernait le numérique a été totalement raté, oublié, négligé. C'est ce qui fait qu'à un temps où, moi, je proposais que l'on lance la vidéo sur Radio Courtoisie et que je me heurtais à un refus systématique, je suis allé avec quelques amis cofonder TV Liberté. Je me suis associé à ce projet d'une vraie télé de droite patriote. Et Radio Courtoisie est restée dans son ancien élan. On a raté beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, vers 2019, la radio était vraiment en train de mourir. Et des membres du conseil d'administration m'ont demandé d'organiser une réforme de la radio. Et là, j'ai réuni un peu toute l'équipe et je leur ai dit, voilà, il nous reste 8 mois, à peu près, d'espérance de vie. Un an, si on fait les économies de bout de chandelle. Donc, il y a un projet. Enfin, il y a deux solutions. Soit on meurt, justement, tout doucement en essayant de tenir bon et en espérant un miracle. Soit on prend tout ce qu'il y a dans les caisses, on investit tout dans une matinale, c'est-à-dire un nouveau support qui va permettre de nous faire revenir au premier plan dans le milieu, justement, de la réinformation. Faire parler de nous, montrer qu'on est de retour. Et soit on meurt en beauté en 3 mois, parce que quand on investit tout, on investit tout. Soit, au contraire, on décolle et on est sauvé. Et Dieu merci, on a été sauvé. Voilà. Donc, ça a marché. Donc, on a lancé ligne droite avec des professionnels et puis une équipe de bénévoles tout autour. Et là, on attaque la troisième saison. Donc, oui, on est en train de mener la troisième saison. Et ça marche bien, puisqu'on a des audiences qui sont fortes. On sait qu'on a à peu près 44 000 personnes qui écoutent chaque matin. Ensuite, on a sur YouTube une chaîne qui récolte 3,5 millions de vues par mois. Donc, ça commence à être vraiment considérable. Et oui, donc, ça marche bien. Et ça se répercute évidemment sur l'ensemble des autres programmes. Donc, oui, ça, c'est une... Alors, du coup, justement, vous avez cette expérience d'avoir travaillé un peu dans le domaine associatif. Oui. Parce que je crois que Radio Courtais, c'est une association. Bien sûr. Voilà. Et justement, avoir vécu un peu ces reprises, ces relances, ces lancements aussi pour ce qui est TV Liberté. Qu'est-ce que... Comment est-ce que, justement, vous... Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de cette expérience ? À la fois comme apprentissage un petit peu de cet écosystème associatif résistant, on pourrait dire. Qu'est-ce que... Quelles leçons en tirer ? Comment est-ce qu'il est en train d'évoluer ? Parce que c'est effectivement... Ce Chrétien d'Orient, toutes ces TV Libertés, ça fait 10 ans que chacune de ces oeuvres ont été lancées. Elles continuent d'exister. Elles continuent de se développer. Et puis, il y a des paliers aussi, j'imagine, qui sont passés. Bien sûr. Comment est-ce que vous pourriez raconter un petit peu ces différentes aventures ? Alors, je pense qu'elles ont des points communs. D'abord, elles répondent à un besoin. Elles offrent quelque chose qui est attendu et souhaité par un certain public. Sinon, forcément, les gens ne donneraient pas, n'adhèreraient pas. Et ensuite, elles ont franchi le seuil de l'amateurisme. C'est-à-dire que ce sont trois structures qui ont fait le choix de se professionnaliser. Donc, ça passe par des méthodes vraiment de travail rigoureuses. On s'entoure de gens qui savent faire et à tout point de vue. C'est-à-dire que pourquoi on est venu me voir à Radio-Comptoisie ? C'est parce que, à part mon passé de journaliste, donc je sais diriger une rédaction, je sais fixer une ligne éditoriale, eh bien, je savais aussi comment lever des fonds. Et moi, je me suis entouré de gens qui peuvent m'aider aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout tout seul. Donc déjà, il faut renoncer à faire les choses seul. Il faut simplement savoir s'entourer d'une équipe solide, des gens qui on a, encore une fois, j'en reviens souvent avec la confiance, mais c'est tellement essentiel. On est tellement amené à gérer des problèmes humains au quotidien que si on n'est pas entouré par des gens avec qui on a une confiance réelle, ça va capoter. Enfin, ça va créer des tonnes de problèmes, de parasitages. Alors que si on est vraiment en confiance, on va tous dans le même sens. Et pendant un temps, au moins, on réalise des projets, on accomplit des choses. Donc ça, je pense que la confiance, la solidité de l'équipe, c'est extrêmement important. La volonté de toujours se professionnaliser, de toujours progresser, se remettre en question et de ne pas, au contraire, rester confit dans ces histoires, c'est important. Pour un médium, encore une fois, je pense que c'est très important aussi d'être éclectique. C'est-à-dire que, par le passé, on a pu avoir, notamment à Radio Courtoisie, des lignes extrêmement étroitisées, en termes idéologiques. Moi, au contraire, j'essaye d'ouvrir. Tous les jours, j'entends des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que je pense, qui me froissent, parfois qui me font sauter au plafond. Mais je le laisse dire parce que c'est la vocation de la radio. C'est-à-dire que je veux qu'on touche le plus large public possible. Je veux, et en gros, les dénominateurs communs qui nous réunissent sont largement assez importants pour qu'on ne se fâche pas sur des choses périphériques. Donc, je laisse passer tout un tas de choses qui m'agacent. Et on avance précisément pour continuer à avoir la plus large audience possible. TV Liberté, alors je n'y suis plus. Je n'y suis plus depuis 2013, je crois. Donc, je n'ai pas à me prononcer beaucoup là-dessus. Mais je sais qu'ils font un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui est extrêmement professionnalisée. Ils ont des studios magnifiques. Ils sont extrêmement performants aujourd'hui. Et j'en dis du bien parce que ce sont des amis. Donc, ça aussi, je pense qu'il faut vraiment créer des synergies entre nous. Ne pas se refermer sur son petit univers, son petit enclos. Mais au contraire, essayer d'ouvrir, 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 de mettre en synergie des moyens. C'est-à-dire de s'entraider. Si tu as besoin d'un coup de main, passe à l'antenne, on va t'aider pour tel ou tel projet. Si tu as besoin d'un studio, prends le nôtre. Si tu as besoin d'un caméraman pour un reportage, on t'en envoie un. Et ainsi de suite. Et quand nous, nous avons des besoins, on compte sur les amis du réseau pour nous soutenir également. On a ça, on a beaucoup de bénévoles à Radio Courtoisie. Des gens qui viennent diriger des émissions, comme je pense à Alice Cordier, qui est devenue une amie. Et qui accepte de diriger bénévolement une émission. Et nous, ça nous fait plaisir de donner un écho à son combat. Ça pourrait être la même chose avec Academia Christiana. Et je vous remercie de m'inviter aujourd'hui. Mais vraiment, il faut absolument penser à mutualiser nos moyens. C'est extrêmement important. à se professionnaliser et à s'entraider et avancer ensemble. Alors, une question peut-être qu'on peut se poser aussi, quand on envisage d'essayer de mettre ses idées en action. Ça peut être justement l'associatif ou un autre format économique plus lucratif. Est-ce qu'il n'y a pas une fragilité, finalement, à vivre à la merci des donateurs ? C'est comme de vivre à la merci des acheteurs ou des annonceurs. Donc, moi, c'est le modèle que je connais le mieux. C'est celui que je sais faire fonctionner. C'est-à-dire, je propose une idée qui me semble aller dans le bon sens. Pour la mener à bien, je demande à mon public de s'investir avec moi et de m'aider à monter le projet. Ça, c'est ce que je sais vraiment faire. Après, l'entrepreneuriat, pourquoi pas ? Et j'imagine que si on est plus à l'aise dans l'entreprise, on va monter une boîte et réussir à trouver son public. Pourquoi pas ? Ou faire un parti politique. C'est aussi une possibilité. Mais après, les médias qui renoncent finalement... Parce que quand on demande un don, nous, c'est comme si on demandait un abonnement. En fait, on va dire 50 euros. C'est pour écouter moralement, librement, Radio Courtoisie pendant un an. Tout comme on va payer 300 euros pour un hebdomadaire ou je ne sais quoi. Au fond, ça n'est jamais que ça. Les médias qui renoncent à leurs abonnés et qui préfèrent la publicité, à mon avis, se mettent dans un grave danger. On l'a vu avec le Figaro Magazine. C'est l'exemple type le Figaro Magazine, qui dans les années 80, après Powell, a voulu se rabattre sur la pub et a perdu la moitié de son lectorat. Ça a été une hécatombe. Et c'était devenu un magazine quasiment people et touristique. Il ne faisait plus que du reportage sur le Taj Mahal. Ça n'avait plus aucun intérêt. Et maintenant, ils se sont restructurés autour des idées et ils vendent 500 000 exemplaires par an. On a vu ça aussi avec les Sleeping Giants, qui est un groupe d'extrême gauche venu des Etats-Unis, qui a fait d'énormes pressions sur causeurs, sur Valeurs Actuelles, sur d'autres médias, sur Europe 1, sur CNews, en essayant de dire aux annonceurs « Attention, vous donnez votre argent à des médias fachos ». Et ça a pu faire des gros dégâts. Ça a été vraiment important. Parce que quand un média qui ne vit que, ou pratiquement que des annonceurs, s'il perd ses annonceurs, il est foutu. Donc il faut justement, derrière, avoir une personnalité comme Iskandar Safa pour Valeurs Actuelles ou comme Vincent Baudoré pour CNews, pour tenir le coup, pour avoir une énorme influence et dire « Telle boîte, vous allez reprendre des pubs parce que soit elles appartiennent aux milliardaires en question, soit parce qu'il a suffisamment de poids pour vaincre ce genre de réserve et de résistance. » Mais si on n'a pas ça, on est mort tout simplement. Donc c'est pour ça que moi, je crois plus à l'adhésion des donateurs. Il y a un côté partisan qui me plaît plus. Ok. Alors peut-être un dernier message un petit peu à s'adresser justement à la jeune génération. Quels seraient un peu les trois conseils que vous donneriez aux jeunes qui veulent justement mettre leur peau au bout de leurs idées, s'engager vraiment dans un combat au service d'une cause et le faire bien ? Médiatiquement ? À la fois peut-être de manière associative aussi, parce que justement comme vous avez touché à la fois à Iskandar et aux médias, vous avez évoqué justement un peu sur la question de la professionnalisation dans les domaines de la levée de fonds et de la confiance. Mais de manière générale, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir peut-être surtout aussi à notre époque par rapport à un écosystème qui a pu être révolutionné à plusieurs reprises au cours des dernières décennies ? Quels seraient un peu les grands conseils clés d'un président d'association, d'un chef de projet ? Eh bien, je pense qu'il faut déjà faire quelque chose dont on a envie, défendre une cause dans laquelle on croit, ensuite, comme je le disais tout à l'heure, se professionnaliser, c'est-à-dire ne pas en rester au stade amateur ou alors pas longtemps, trouver vite le modèle économique, y réfléchir avant, c'est quand même mieux, et essayer d'avoir la mise de fond de départ, donc trouver des solidarités. Encore une fois, rien ne se fait ex nihilo. Donc avant de commencer un projet, on cherche déjà la cause qu'on va défendre, à qui on s'adresse et qui va nous aider à monter. Ça, c'est déjà la chose principale. Donc c'est quand même important de ne pas partir à poil en se disant ça viendra bien tout seul. Non, ça ne viendra pas. Et dans ce cas-là, on va se vautrer, on va perdre un an ou deux de sa vie pour rien. Et même, on aura peut-être fichu une cause en l'air parce que les gens vont se dire « Tiens, il y a déjà cet assaut, ça ne sert à rien d'aller sur le terrain. » Et en fait, si, ça aurait servi. Donc il faut vraiment bien s'entourer, bien voir avec qui on va bosser. Encore une fois, cette question de la confiance au sein de l'équipe et puis ensuite se lancer. Alors l'avantage, c'est que ça permet dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup d'opposition politique, de travailler dans un univers qui nous est familier, qui nous est amical. Et finalement, il n'y a rien de mieux. Moi, je ne pourrais pas travailler dans une boîte dont je ne partage pas les idées. Et alors quand on a cette chance de lancer soi-même son projet, de défendre sa cause, de vivre pour ses idées, c'est absolument réjouissant. C'est vraiment, je ne voudrais être nulle part ailleurs. Est-ce que vous recrutez des jeunes journalistes pour Radio Courtoisie ? Oui. Alors en ce moment même, on cherche des community managers, donc des responsables de réseaux sociaux, comme on dira à Radio Courtoisie, qui défend la francophonie. On cherche des alternants, on cherche des stagiaires, justement pour alimenter l'équipe du matin parce que c'est un rythme extrêmement dur. Il se lève à 4h30 du matin, 5h du matin, 5 jours par semaine. Donc c'est quand même dur. Et les gens ont un rythme qui font qu'ils tiennent généralement 2 ans, 3 ans. Bon après, on ne peut pas faire ça toute sa vie. Donc on cherche à renouveler régulièrement l'équipe parce que, encore une fois, très naturellement, il y a un renouvellement, un roulement qui est assez fort. Et donc on recrute des journalistes, oui, on recrute des community managers, on recrute des rédacteurs, oui, on recrute beaucoup de monde, oui. Très bien. Bah écoutez, voilà, vous avez entendu l'appel de Pierre Alexandre Bouclet. Et je vous invite donc à soutenir Radio Courtoisie, à l'écouter également. Donc on peut retrouver aussi, si on n'a pas dans sa région la diffusion, on peut retrouver donc tout ça sur le site internet de Radio Courtoisie. Et puis toutes les matinales sont sur YouTube également. C'est ça, ligne droite. Je vous remercie d'avoir donc suivi cet entretien. Pierre Alexandre, je vous remercie également d'avoir été notre invitation. Et puis vous pouvez donc aussi soutenir la chaîne d'Academia Christiana. N'hésitez pas à partager cette émission, à aimer, à commenter, et également à faire un don sur le site d'Academia Christiana. À bientôt. À bientôt.